La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les remous dans les différentes coalitions en direction des élections locales constituent le sujet principal des journaux parus ce mardi 26 octobre 2021. Réoumi Quotidion s'intéresse aux investitures à Yéoui et nous apprend à Sayune que Zohar Mouardine a été encore déboutée. En effet, la coalition Yéoui-Ascanui s'est fendue d'un communiqué pour réagir à la demande d'annulation du PV de la commission d'investiture réclamée par Shergé et la réponse effracassante fait savoir Réoumi où le président de la commission départementale des investitures de Yéoui estime que le procès verbal constatant le dépôt des candidatures avec nos effigurants reste valable et ne peut en aucun cas être annulé. Shergé se heurte également à la radicalisation de Barthélémy Diaz car face à la presse, le maire de Mère Moussacré-Cœur a encore confirmé ce lundi sa candidature pour la ville de Dakar nous apprend Réoumi Quotidien. Les échos signalent aussi Zohar Mouardini définitivement forclose relativement à la candidature de Yéoui-Ascanui pour la mairie de Dakar. Et dans ce journal aussi, Barthélémy Diaz confirme, persiste et signe qu'il sera candidat à la mairie de Dakar. Sauf miracle réussi par Khalifa, Zohar Mouardini out, titre Le Tamouin, journal où Barthélémy Diaz jubile et met la pression sur Khalifa relativement à sa candidature à la mairie de Dakar. Nous retrouvons Barthélémy Diaz dans Vox Populi où il qualifie ses locales de premier tour de l'élection présidentielle. Et Vox Populi souligne aussi que l'écrasante majorité de Tahaouu-Dakar vote Barthélémy Diaz qui confirme, persiste et signe qu'il sera candidat à la mairie de Dakar. Candidature de Tahaouu à la mairie de Dakar sur une note de Diaz titre par conséquent Le Quotidien qui souligne aussi que Yéoui-Ascanui a rejeté le recours de Chergueï pour Zohar Mouardini. Et l'observateur constate un silence infernal de Khalifa sale face à tout ce qui se passe dans Tahaouu-Sénégal. Ce journal fait justement focus sur la nature taciturne du leader de Tahaouu-Sénégal et les soubresauts de la politique. Barthélémy Diaz lui réaffirme sa candidature pour la mairie de Dakar pendant que Chergueï estime que la réponse de Yéoui-Ascanui concernant son recours ne peut être valable et cela n'a aucun sens à son avis. Ça bouge aussi dans Wallou-Sénégal selon toujours l'observateur qui nous apprend que Bokgisguis s'est démarqué de Wallou et a déposé sa caution. Pabdiop et Bokgisguis claquent la porte de loi des compagnies et ils ont déposé leur caution hier. Nous apprend aussi Vox Populi qui souligne qu'après Yéoui-Ascanui c'est Wallou qui est dans la tourmente. Et si on en croit, Sud-Cotéan, Dakar constitue un casse-tête pour toutes les coalitions dans les investitures pour les locales de 2022. Et à Géziouaï, c'est la coalition de la majorité qui est secouée, semble dire l'Asse, qui livre le goutson de Haïda Soudiawara face au choix de l'Adiop au jeu double d'Aliousal à la mairie de Golfe Sud. Elle trouve en effet impensable que la paire s'accapare de toutes les communes. Et Wallou-Cotéan signale Jass en liesse pour Mamadou John avant de nous expliquer ce qui fait courir les politiques dans ces élections locales. Wallou-Cotéan évoque aussi à sa une le troisième mandat et fait zoom sur le coup d'État rampant de Salé. Évoque ce populi détaille l'hypothèse de Mahmoud Salé qui a soutenu que la candidature de Mackay en 2024 est dans les résultats de 2022. Au même moment, dans ce même quotidien, Nyonlang met la pression sur Macky Sal, évoquant les déplacements à l'étranger, la vacances du poste de douane et des juges, le cas des étudiants exclus et le cleaning day. Et dans les échos, l'on nous apprend qu'Aguissar a hâte que son procès avec Ousmane Sonko se tienne. Elle se tient dans ce quotidien. Je cite « 14 jeunes sont morts si j'ai fauté qu'on me fasse payer si c'est Ousmane Sonko le fautif qu'il paye pour tout le mal qu'il a fait. Je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste que la vérité jaillisse. Enfin, je suis fatiguée des mensonges, des insultes et des menaces à mon égard », ajoute Agissar qui fait savoir aussi qu'elle ne peut plus habiter longtemps dans un quartier. Elle a constamment peur, dit-elle, d'être reconnue, retrouvée et d'être attaquée par ses détracteurs. Sohna Aïdadiallo, elle, s'est rendue à la gendarmerie contre son gré suite à sa plainte pour tentative d'assassinat, nous apprend l'observateur qui livre aussi les révélations de maître Shekhoura Ishibaz sur son audition. Réoumi nous apprend aussi que Sohna Aïdadiallo a été auditionnée hier à la gendarmerie. Ce journal nous conduit aussi au port de Dakar où deux agents sont accusés d'avoir tué deux pêcheurs. Pendant ce temps, enquête voit le pouvoir judiciaire otage de l'exécutif qu'on s'attend qu'on ait resté plus d'un an sans conseil supérieur de la magistrature. Et enquête indique que ce conseil supérieur de la magistrature, d'après les textes, serait un eu au moins deux fois par an. Enquête signale aussi beaucoup de postes vacants, ce qui entrave la bonne marche des juridictions concernées. Ce journal nous apprend aussi que le matériel de des médias a été inventorié hier. Libération précise que le fisc qui a fait l'inventaire des biens de la Saint-Yvie a donné un ultimatum de 30 jours à Bougane. Le soleil sur ce duel fisc-Bougane livre les vérités de l'affaire et souligne aussi que des médias a 30 jours pour solder sa créance au fisc. Le quotidien national signale aussi le Sénégal parmi les pays au taux de croissance le plus rapide. En effet, le FMI prévoit 10,8 % en 2023 pour le Sénégal qui constitue le trio de têtes en Afrique avec le Mozambique qui se retrouve avec 12,6 % et le Niger avec 10,4 %. Avec cinq clean sheets chacun depuis le début de la saison, Mendy et Gomis imposent leurs gants en Europe. C'est le titre qui barre la une du quotidien du sport stade. Et dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, l'on nous apprend que l'affiche Sita Papasso sera sifflée le 5 décembre prochain après deux ans d'attente et deux reports. Et ce combat aux yeux de Sounoulombe est le premier gros choc de la saison. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.